– Delphine Chaum, bonjour. – Bonjour Olivier. – Je suis ravi de vous retrouver pour le Forum des Humanités pour aborder une question qui est absolument cruciale dans la modernité, c'est la question des algorithmes. Ils sont absolument partout, on le verra dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du divertissement, et c'est cet objet qu'a pris Cathy O'Neill, une universitaire américaine, docteur sur la science des nombres, qui ensuite a travaillé pour un fonds de pension américain avant la crise, avant le krach de 2008, et qui a rejoint ensuite le mouvement de Wall Street et la contestation du 99 contrôlé 1% possédant. Elle nous décrit de l'intérieur à quoi servent ces mathématiques appliquées dans des modèles. Elle parle d'armes de destruction mathématiques, c'est le sous-titre de son ouvrage, et avant de faire l'analyse critique de ces algorithmes, il faut comprendre pourquoi ils ont pris une telle place dans notre vie, pourquoi nous sommes des animaux pensants, qui modélisons la réalité. Oui, alors effectivement, comme vous venez de le dire, Cathy O'Neill prend conscience de la mathématisation du monde au moment du krach boursier, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que non seulement les mathématiques sont vraiment mêlées aux problèmes du monde, mais qu'ils alimentent les problèmes du monde. Alors, elle part d'une définition simple d'un modèle, c'est-à-dire ce qui va donner un algorithme, une modélisation du monde. Elle prend son exemple, elle est mère de famille, elle a trois enfants, et tous les soirs, elle doit faire la cuisine. Alors, pour faire la cuisine, elle prend en compte l'appétit différent de ses enfants, celui qui aime bien l'haricot vert, mais pas les pommes de terre, l'autre qui aime que les pommes de terre, qui ne mange pas de légumes, et puis celui qui ne va manger que de la viande, voilà. Donc, tous les soirs, en fait, elle a ce modèle qui peut évoluer, parce que, bon, si l'un des trois a eu un gros goûter à l'école, eh bien, il aura moins faim le soir, donc c'est ce qu'elle appelle un modèle dynamique, c'est-à-dire qui peut évoluer au cours du temps. Et elle dit, si je devais m'absenter de la maison pour trois semaines ou un mois, et que quelqu'un vienne s'occuper de mes enfants, il faudrait que je puisse lui livrer mon modèle, donc celui qu'elle se fait toute seule dans sa tête tous les soirs, qui est plus ou moins intuitif, il faudrait que je lui livre mon modèle pour que cette personne-là puisse bien faire à manger à mes enfants. Mais en lui livrant mon modèle, je vais forcément réduire les informations, je vais faire un certain choix d'informations, puisqu'il est impossible de tout prendre en compte. Et donc, ce sont mes choix qui vont, après, influer sur ce modèle-là, qui sera un peu figé, en fait, après, par la suite. Et les informations que je ne vais pas donner parce que je les trouve moins pertinentes, eh bien, c'est ce qu'on appelle les angles morts des modèles et des algorithmes. Et ces angles morts peuvent avoir un impact très néfaste ou peu d'impact, mais la plupart du temps, et dans ce qu'elle appelle les armes de destruction mathématiques, évidemment, ils ont, ces angles morts, un impact très, très important. On voit un modèle parfait, complet, n'existe pas, donc il est normal et naturel qu'il y ait des angles morts. Le problème, c'est l'opacité du système. Exactement. Et alors, elle prend deux exemples qui sont assez parlants. En 2007, le maire de Washington veut rendre les écoles de la ville plus performantes. Il part du principe que ce sont les enseignants qui font défaut dans ces écoles qui ne sont pas très performantes. Et donc, il va demander à créer un modèle de valeur ajoutée pour noter l'enseignement, en fait, des professeurs. Partant du principe que ce sont donc les enseignants qui mènent un élève à la réussite ou pas. Or, là, par exemple, les angles morts sont très importants, c'est-à-dire que dans l'évolution d'un élève, il y a certes l'enseignement, mais pas que. Si on prend en compte l'adolescence, les problèmes que peuvent rencontrer n'importe quel individu et qui font qu'il va moins bien écouter en cours, moins travailler, etc. Ça, ça n'était absolument pas pris en compte. La conséquence, c'est que de bons enseignants se sont retrouvés avec des scores minables, ont été licenciés des écoles, donc n'ont pas pu intégrer d'autres écoles. Ce sont des enseignants parfois moins bons qui ont remplacé ces enseignants-là. Donc, d'une part, les écoles jugées pas très performantes sont devenues encore moins performantes. Et des enseignants ont perdu leur travail et se sont retrouvés à devoir postuler pour des écoles qui étaient bien moins prestigieuses que celles qu'ils avaient quittées. Ce que vous décrivez, Delphine, c'est une boucle de rétroaction néfaste, c'est-à-dire une réalité qui va être engendrée par l'algorithme, ce qu'on voulait combattre et finalement produit par l'algorithme. Exactement. Et Cathy O'Neill prend un autre exemple, celui de la prédiction de récidive. On voulait aux États-Unis prévoir quels étaient les prisonniers qui étaient les plus enclins à récidiver. Donc, on leur a remis un questionnaire avec plusieurs types de questions, mais ces questions, en fait, les réponses pouvaient être faussées dans la mesure où elles étaient interprétées et donc de manière différente en fonction de l'origine du quartier du prisonnier. Par exemple, il y avait des questions du style « Connaissez-vous des gens qui ont un casier judiciaire ? » Bon, si vous venez d'un quartier très aisé, vous allez répondre non. Et en revanche, si vous venez d'un quartier plus chaud, il y a de fortes chances que votre ami, la cousine, etc., ait un casier judiciaire. De même, pour une question, est-ce que c'est la première fois que vous avez affaire à la police ? Pareil, dans un quartier aisé, bah oui. Et puis, dans un quartier plus défavorisé, non, ce ne sera pas la première fois. Donc là, le modèle, en fait, évidemment, va montrer que ceux qui sont susceptibles de récidiver, ce sont les individus issus de quartiers défavorisés et ceux qui ne vont pas récidiver sont issus de quartiers aisés. Et donc là, le modèle engendre une réalité à partir des préjugés qu'il avait déjà. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'auto-alimente et s'auto-justifie parce que, aussi, un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de feedback dans les armes de destruction mathématiques. C'est-à-dire que les erreurs de l'algorithme ne remontent pas à la conception de l'algorithme. Donc, il continue sur sa lancée dans un cercle vicieux, donc dans une boucle de rétroaction néfaste. Oui, le feedback, le retour, donc il n'y a pas de retour. Et l'algorithme est finalement coupable de reproduire des préjugés qui sont des préjugés qu'on peut rencontrer dans la population, sauf qu'il se targue d'une neutralité mathématique. Et là, on va retrouver cette situation-là aussi dans le cadre de la recherche d'emploi. Imaginons, j'entends parler d'un emploi qui pourrait vous correspondre, je vais vous en parler, j'en parler à la personne qui recherche quelqu'un, et puis vous allez vous mettre en relation et voilà, vous ferez sans doute affaire. Désormais, en fait, les cabinets de recrutement recrutent par des tests de personnalité. Cathy O'Neill prend un exemple, Kyle est un garçon très bien, mais il est bipolaire. Il y a un ami qui lui propose un poste, il doit faire un test de personnalité, il n'est jamais rappelé, et dans sa recherche d'emploi, comme ça, il n'est jamais, jamais rappelé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tests de personnalité ? Vous avez des questions avec des réponses, donc des questions à choix multiples, mais parfois, en fait, c'est très compliqué d'y répondre. Par exemple, McDonald's pose une question dans son test, « Quelle est-ce qui vous définit le mieux ? » Deux phrases. La première phrase, « Il est très difficile d'être enthousiaste quand on a des problèmes. » Et la deuxième phrase, « Parfois, certains jours, j'ai besoin qu'on me pousse à travailler. » Faites votre choix. Quel est le bon choix ? Alors, ceux qui défendent ces tests de personnalité disent, « Oui, mais en fait, c'est jamais une seule question qui va déterminer l'embauche ou pas, c'est la tendance. » Mais qu'est-ce que c'est que cette tendance ? En fait, on n'en sait rien. Et là, c'est aussi un autre problème de ces armes de destruction mathématiques, c'est qu'elles sont totalement opaques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à quoi servent ces algorithmes dans le recrutement ? C'est évidemment pour faire économiser de l'argent. Les recruteurs se retrouvent avec des piles énormes de CV sur leur table. Évidemment, ils ne vont pas pouvoir tous les éplucher. Donc, le premier épluchage est fait par l'algorithme. Avec la question du langage, c'est-à-dire que l'algorithme va repérer dans un CV les termes de l'annonce d'emploi. Il faut savoir que 72% des CV ne se trouveront pas sous les yeux d'un être humain. Donc, c'est quand même une proportion absolument énorme. Quel est le problème de ça ? C'est qu'il faut apprendre à donner à la machine ce qu'elle demande. C'est-à-dire que ceux qui seront informés du mode de fonctionnement vont pouvoir établir leur CV de sorte d'être sélectionnés dans la première vague. Mais ceux qui sont totalement dans l'ignorance, eux, ils seront rejetés, rejetés, rejetés. Quel est le problème aussi ? C'est-à-dire que moins vous avez du travail, plus vous êtes fragilisés. Plus vous êtes fragilisés, pire seront vos réponses aux tests de personnalité. Donc, vous n'aurez pas de travail, etc. Mais Cathy O'Neill montre aussi quelque chose. C'est que ces algorithmes peuvent servir à être équitables. Elle prend un exemple d'une entreprise qui, parmi toutes les données qu'elle rassemble pour le recrutement, il y a le fait de prédire combien de temps l'employé va rester dans l'entreprise. Puisque, évidemment, l'objectif, c'est que l'employé reste le plus longtemps dans l'entreprise. Et parmi les données, il y avait le temps de trajet, en fait, des futurs employés. C'est-à-dire que, si un temps de trajet est long, on peut supposer que la personne ne va pas rester 107 000 ans dans l'entreprise. Et puis, il s'est rendu compte que, en fait, les temps de trajet long, c'était la plupart du temps des gens qui venaient de quartiers défavorisés. Et donc, en maintenant cette variable, en fait, ils allaient défavoriser des gens de quartiers défavorisés. Et donc, ils l'ont supprimé par souci d'équité. Et donc, là aussi, ce qui est important de comprendre avec ce travail de Cathy O'Neill, c'est que tous les algorithmes ne sont pas à jeter à la poubelle. Certains peuvent être très, très profitables. Par exemple, pour les prêts bancaires, avant, c'est encore le cas parfois aujourd'hui, mais quand vous demandez un prêt bancaire à un banquier dans un village ou une petite ville, les banquiers étaient quand même des notables dans les années 50-60, connaissent tout le monde, connaissent votre environnement, etc. Et donc, il va vous accorder un prêt en fonction de toutes ces données qu'on appelle des données indirectes qui ne vous concernent pas vous directement, mais qui concernent votre environnement. Et donc, il évalue votre solvabilité à l'aune de ces données indirectes. Pour contrer, en fait, ces préjugés tenant un seul individu et auquel vous êtes soumis, on a créé aux États-Unis le score Finco, qui visait à ne prendre en compte que la solvabilité de l'individu, c'est-à-dire, est-ce qu'il payait ses factures, est-ce qu'il avait des dettes, quel était le délai de paiement, etc. Et en plus, ce score-là était transparent, c'est-à-dire que vous pouviez savoir de quelle manière l'améliorer, c'est-à-dire en payant vos factures encore plus rapidement, etc. Mais vous saviez comment faire. Ce score-là a été remplacé aujourd'hui par ce qu'on appelle les e-scores qui reviennent sur des questions de données indirectes. Où vous habitez ? Quelle personne vous fréquentez ? De quelle manière vous dépensez votre argent ? Et à partir de là, on va juger de votre solvabilité. Donc, d'une certaine manière, les e-scores retournent dans le passé, c'est-à-dire, jouent à nouveau le rôle du banquier suspicieux et apparemment moral des années 50. Donc, on a, on pourrait dire, deux poids, deux mesures avec les algorithmes. Il y a, on l'a vu dans certains algorithmes qui ont été décrits, parfois des algorithmes qui sont défaillants, c'est-à-dire qui sont mal conçus. Par exemple, pour les enseignants, c'est un algorithme qui est idiot, donc il faudrait revoir complètement. Il y a des algorithmes qui n'intègrent pas le feedback, donc qui ne peuvent pas progresser, qui ne sont pas dynamiques. Il y a aussi des algorithmes qui ont vraiment une recherche de profit et qui sont malveillants, qui sont prédateurs et qui ciblent les populations les plus fragiles. Donc là, il y a vraiment une intention et on peut le voir avec les e-scores ou encore avec certaines universités de bad ranking. Oui, tout à fait. Donc ce sont des établissements à but lucratif, donc ce sont des universités comme l'université Phoenix, par exemple, qui délivrent des diplômes qui n'ont pas forcément une grande valeur sur le marché de l'emploi et qui fonctionnent la plupart du temps avec des prêts d'État. Parce que ça peut être absolument monstrueux, les frais de formation, les frais de scolarité, etc. L'université Phoenix, par exemple, dépense 50 millions de dollars rien que pour la publicité sur Google. Donc vous voyez quand même le budget énorme. Mais bon, ça c'est une chose, c'est comment ça fonctionne. Avec Internet, Google et Facebook, vous avez des données énormes donc sur les gens et sur les gens vulnérables. Quand vous êtes vulnérable, que vous cherchez à vous sortir de votre situation, par exemple, vous allez livrer ce qu'on appelle vos points de douleur à Google ou Facebook, etc. en faisant des recherches. Par exemple, bon, je suis serveuse dans un restaurant, mais je trouve que le restaurant d'à côté qui est un restaurant de luxe, en fait, ça serait vachement mieux pour moi. Donc comment est-ce que je peux accéder à ce restaurant de luxe ? Je vais taper dans ma recherche trouver un emploi mieux rémunéré, restauration, par exemple. Ben voilà, vous avez votre point de douleur. Donc, ce que font ces établissements, ils repèrent les populations ignorantes du fait de l'algorithme, c'est-à-dire de cet environnement soumis aux algorithmes. Et parmi cette population-là, ils vont rechercher les vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ont une faible estime de soi, ceux dont l'entourage est lointain. Voilà, c'était par exemple le cas du Corinthian Collège, par exemple, qui dispensait des formations à 68 000 dollars l'année, là où d'autres formations étaient à 10 000. Vous voyez aussi le différentiel. Donc, il a été épinglé par la justice. Mais tout est parfois encore pire. Et là, vous avez des établissements qui vont cibler des mères cédipatères, des femmes enceintes, des femmes ayant vécu un deuil récemment. Parce que vulnérabilité et ignorance, c'est le parfait combo pour ces sociétés prédatrices. Oui, c'est absolument terrible. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'éducation, certes, mais aussi dans notre vie de citoyen. Là aussi, les algorithmes, notamment sur Facebook, vont jouer un rôle non négligeable dans nos choix, dans nos opinions et dans la formation de celles-ci. Oui, alors c'est là où c'est peut-être le plus effrayant, c'est que ça peut conduire à une manipulation massive de la population sans qu'elle s'en rende compte. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on ne sait pas que ce qu'on voit sur le fil Facebook est géré par l'entreprise elle-même. Ce n'est pas uniquement dans le temps, c'est l'algorithme de Facebook qui change lui aussi. C'est-à-dire que en fait, même si on comprend le fonctionnement de l'algorithme de Facebook, au partir du moment où on l'a compris, hop, il a changé. Et qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars, qui est protégé. C'est le cœur même de l'industrie Facebook. Exactement. Et donc, en 2010, Facebook a expérimenté quelque chose au moment de la campagne électorale américaine. Facebook a incité ses utilisateurs non seulement à dire qu'ils avaient voté, mais à dire pour qui ils avaient voté. Et les chercheurs de Facebook se sont rendus compte, et là, ils avaient un laboratoire immense, vous imaginez, en quelques minutes, ils ont rassemblé les données de dizaines de millions de personnes pour évaluer la manière dont les échanges, les liens partagés, en fait, pouvaient avoir un impact sur les choix politiques des utilisateurs. Donc, effectivement, à partir du moment où les gens disaient « j'ai voté », en fait, ils incitaient leurs amis, sans le dire, implicitement, en fait, ils incitaient leurs amis à voter et à voter comme eux. C'est-à-dire que là, en fonction de la manière dont Facebook peut jouer avec son algorithme, il peut influencer de manière énorme non seulement la campagne et le vote électoral, mais la personne qui sera président ou présidente des États-Unis. Pire encore, l'autre expérimentation un peu plus tard de Facebook part du principe réel dans la vie que si vous croisez quelqu'un d'un peu grognon, en fait, ça va influer sur votre propre humeur. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu grognon à votre... La contagion émotionnelle, on l'a fait dans un forum des humanités aussi. Voilà, exactement. Eh bien, c'est ce qu'a expérimenté Facebook avec des émoticônes, d'émotions. Et est-ce que ça se propage en ligne ? Oui, ça se propage en ligne. Donc, d'une certaine manière, Facebook a entre ses mains le moral de dizaines de milliers de personnes et imaginez qu'ils les utilisent au moment d'une campagne électorale. C'est-à-dire qu'ils manipulent l'humeur de dizaines de milliers de personnes au moment d'un vote pour une présidentielle, au moment d'un référendum, etc. On peut imaginer quel est le poids politique en fait de l'algorithme de Facebook. Et avec ce trait, vous venez de caractériser le dernier trait, la dernière signature d'un algorithme néfaste. C'est l'échelle de cet algorithme qui peut modifier non pas une vie individuelle, mais le destin d'un pays, de la planète, c'est considérable. Donc on a l'opacité, on a la boucle de rétroaction négative, c'est-à-dire qu'on crée la réalité qu'on est censé décrire, donc on la produit. Et enfin, la question de l'échelle, parce qu'évidemment, la maman ou le papa qui est en train de préparer la nourriture à son fils ou à sa fille, pire, il cuit trop les pâtes, mais ça ne sera pas très grave, ça ne sera pas de conséquences. Mais là, on est sur un changement d'échelle énorme. Alors, de toute façon, ils sont là, les algorithmes. Ils font partie de notre réalité et on voit mal comment changer ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, restons sur la place du citoyen, pour essayer de reprendre contrôle de ces algorithmes qui nous échappent ? Alors déjà, c'est en connaître l'existence et le mode de fonctionnement pour soi-même, mais aussi pour les autres et pour militer, en fait, comme ce que fait Cathy O'Neill. C'est-à-dire que, je pense que chacun, à son échelle, peut informer l'autre, voilà. Après, il y a aussi des initiatives qui sont prises par certains chercheurs ou certains mathématiciens qui, notamment, corrigent les fausses identités. Par exemple, vous êtes d'origine d'Amérique latine, vous avez un nom assez commun, Lopez, par exemple, ou autre, et en fait, à cause de ça, vous allez tomber, vous allez être confondu avec une autre personne qui a fait de la prison, qui n'est pas solvable, etc. Et il y a certaines personnes, en fait, qui se battent pour extirper des individus qui sont tombés dans le trou de la boucle de rétroaction négative pour les extirper, leur redonner leur véritable identité. Évidemment, il n'y en a pas suffisamment. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus et il faudrait aussi que les concepteurs d'algorithmes déjà comprennent qu'eux-mêmes ils ont des préjugés, même s'ils ne sont pas forcément conscients d'en avoir et qu'ils conçoivent les algorithmes de la manière la plus éthique qu'ils soient. Mais déjà, soi-même, quand on est sur les réseaux sociaux, par exemple, comprendre que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Je vous propose de terminer sur cette conclusion, Delphine. Là, j'espère qu'on a aidé ceux qui nous regarderont et nos étudiants à avoir conscience qu'il existe des algorithmes et qu'ils appliquent des grilles sur leur perception du réel. C'est déjà un premier pas. Merci beaucoup. Merci Olivier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada